Qu'est-ce que l'ETI est-il en France ? Aujourd'hui on a en France effectivement 4600 ETI contre près de 12500 en Allemagne et 10500 en Angleterre. Donc on voit que c'est le maillon faible de notre économie, ce manque d'ETI. Une ETI pour la construire, il faut du temps. Il faut construire une marque, il faut développer sa marque sur le marché national, il faut ensuite pouvoir la développer à l'exportation et pour cela il faut permettre un actionnariat stable des investisseurs qui vont accompagner l'entreprise sur une période de temps qui va lui permettre de se développer. C'est cette idée du long terme que nous à SMEP ETI plaidons comme devant être prise en compte de manière plus importante dans l'économie. Alors concrètement, on sait que 80% des ETI français sont personnelles ou familiales. On sait donc qu'elles sont impactées par la fiscalité du patrimoine et qu'on paye cette fiscalité du patrimoine sur les parts d'entreprise. Il faut comprendre que ces taxations ont des conséquences sur les transmissions d'entreprise et elles ont des conséquences également sur la stabilité du capital d'une entreprise familiale. Il nous semble, comme ça a été fait dans la plus grande partie des pays d'Europe, qu'il faut déconnecter la fiscalité du patrimoine de l'entreprise en contrepartie d'un engagement de conservation de long terme. Alors l'entreprise va se développer grâce à différents types de financements. Il faut bien comprendre que celui qui va lui donner la plus grande stabilité pour construire un projet sur le long terme, c'est l'autofinancement. C'est-à-dire un ou plusieurs associés propriétaires ou une famille qui voit dans le temps long comment construire son entreprise. Il est assez normal que si elle a un projet de long terme, l'entreprise d'abord s'appuie sur cet autofinancement qui garantit pour elle que ce projet sera mené à son terme. On sait par contre que dans le cadre de son développement, une entreprise peut être aussi amenée à avoir besoin de financements extérieurs, peut avoir des besoins de financements supérieurs aux besoins que l'autofinancement peut lui procurer. Et on voit de manière assez régulière des entreprises faire entrer des investisseurs extérieurs ou entrer en bourse. Il faut là aussi faciliter l'entrée en bourse pour les entreprises patrimoniales si on veut les faire monter à la taille ETI. Et aujourd'hui en France, pour une entreprise patrimoniale, la bourse n'est pas encore aussi favorable, aussi accueillante qu'elle pourrait l'être et qu'elle devrait l'être. Là aussi, il y a un certain nombre de mesures que nous proposons pour rendre la bourse plus favorable pour les entreprises de taille intermédiaire. Vous savez, les entrepreneurs, on dit qu'ils ont une aversion au risque. Le jour où ils se rencontrent une difficulté, on leur reproche d'avoir pris des risques. En réalité, on voit que dans ce type d'entreprise, il y a à la fois une réactivité, une prise de risque et aussi souvent un assez grand bon sens terrien. Ce type d'approche a d'ailleurs été étudiée par les économistes depuis maintenant une vingtaine d'années. On parle d'ambidextrie entre l'idée de la prise de risque et l'idée en même temps de l'attention à ne pas prendre des risques inconsidérés. Je crois que c'est important aussi pour un projet, pour ses salariés, et si vous projetez dans le long terme, que votre prise de risque soit raisonnée. Et quand vous êtes propriétaire de l'entreprise, vous avez tendance à faire un peu plus attention que si vous êtes un manager qui peut partir sans autre conséquence que de perdre son emploi s'il a pris des risques qui étaient trop problématiques pour l'entreprise.